Donc salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve avec El Bambino Food pour une nouvelle vidéo achat revente. Donc aujourd'hui je vais vous présenter 3 combos Tech59 qui marchent réellement et qui vous permettent de faire des crédits à gogo, surtout avec ce début de Food Champions. Donc le premier qui va être, ça va être milieu, première ligue, Wolves et on va mettre portugais. Donc là vous pouvez avoir Ruben Neves, vous pouvez avoir Jean Moutinho. Donc c'est des joueurs qui coûtent à peu près le même prix. Si vous voulez vraiment spécifier, vous pouvez mettre hors rare mais il n'y aura aucun souci. Vous voyez Ruben Neves est à 1400, même à 1200. Donc on peut le trouver vraiment moins cher. Donc on va mettre vraiment au moins cher possible. Donc ça c'est un, vous avez vu, c'est Jean Moutinho qui tombe à 750 alors que j'étais à 1000. Donc ça coûte 1000. Avec la taxe, ça ne sert à rien d'acheter à 1000 pour vendre à 1100 parce qu'ils prennent quand même pas mal cette année. Ils prennent 10%, donc ça ne sert à rien. Donc si vous voulez vendre à 1100, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre à 900 et de spammer. Donc on va attendre qu'un joueur Moutinho ou qu'un Ruben Neves tombe. Donc des fois ça ne tombe pas du tout et des fois vous allez en avoir 5, 6 qui vont tomber d'un coup. C'est la taxe 59, donc on ne peut pas prédire si un joueur tombe ou pas. Vous avez vu qu'on met quand même 1000 crédits, on a quand même 3. Et à 1500, il n'y en a pas énormément non plus, il n'y a que les 3. Après ce que vous pouvez faire, c'est les prendre aux enchères comme d'habitude. Mais ce n'est pas le plus efficace pour les prendre aux enchères. Donc on va retenter un petit peu. Toujours 1000 crédits, donc c'est assez embêtant si on n'en a aucun pour la vie. Vous avez vu là, 800 qui est passé sous mes yeux et que je n'ai pas pu le prendre. Parce que j'ai voulu rafraîchir la liste. Donc on va vraiment le tenter de l'avoir. Voilà, ah ben mince, on ne l'a pas eu, mais vous avez vu, ça tombe quand même assez souvent. Donc là, on va tenter un deuxième, ça va être Allemagne, Bundesliga et Dortmund. Donc il y a quand même pas mal de milieux en Bundesliga de Dortmund allemand, notamment Julian Brandt. Il y a aussi, il y a Emre Can. Donc c'est vraiment les noms qui reviennent. Donc on va regarder déjà le prix auquel sont les joueurs. Et bien sûr, mais c'était hors rare, c'est le plus important. Donc 2000, vous allez vous mettre à 1800 pour le vendre à 2000. Et vous spammez, voilà, vous l'avez direct. Mais avec la taxe, vous n'allez pas avoir de crédit. Honnêtement, vu que c'est 10%, ils vont vous enlever 200, vous êtes à 1800. Donc c'était juste pour l'exemple. Je n'ai pas vraiment mis de barème. Sinon, il faudrait mettre à 1800, mais vous ne gagnerez pas énormément de crédit. Et ensuite, dernier truc qu'on peut faire, c'est aller dans le marché des transferts. C'est une petite technique qui ne va pas être un combo de Tech 59. Donc ça va être de mettre les joueurs à surveiller et de spammer vraiment le moins cher. La Tech 59, le moins cher, donc c'est un combo quand même. Donc les joueurs sont à 21 750, le moins cher, c'est aussi men. Donc 21 500, le prix, ça va. Certes, je ne suis pas dans le budget, mais si vous voulez vendre à 21 000, il vous faudra simplement l'acheter, le joueur à 19 750 minimum. Donc après, vous spammez, vous pouvez en avoir beaucoup. Surtout là, les joueurs à surveiller sortent ce soir. Donc vous pouvez avoir énormément de joueurs qui vont tomber ce soir. Parce qu'il y a des joueurs, ils vont vendre leur aussi men parce qu'ils vont trouver meilleur. Donc voilà. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à commenter et à partager. Moi, sur ce, je vous dis bon achat revente. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada